La carotte parfaite. Dites, je comprends l'importance de la météo, du climat et tout le temps plein, mais moi c'est votre nourriture qui m'intéresse. Vous pourriez m'emmener quelque part en rapport avec ça, s'il vous plaît ? Hum, le laboratoire agronomique de Meryal se trouve près d'ici et devrait pouvoir satisfaire ta curiosité. Pourriez-vous guider au Kingway jusque là-bas ? Pendant ce temps, je resterai avec les autres pour les épauler dans leur recherche. Durant son court séjour sur la lune, RG nous a appris que la cuisine n'était pas qu'un moyen de survie, mais qu'elle relevait aussi de vos traditions. Il appelait ça la gastronomie, je crois. Le seul moyen d'y prendre part et de la comprendre serait de goûter à toutes sortes d'aliments. Je vous remercie d'en faire l'expérience avant que l'apocalypse race se pendre votre culture. Je vous revaudrais ça ! Je me suis dit qu'on doit d'abord sortir de ce bâtiment, je vous attend à l'extérieur. Alors voilà le laboratoire agronomique de Meryal. Je reconnais certaines plantes d'ici. Je les ai déjà vus en dessin dans nos documents. Oh oh oh, je veux goûter à tout ! Ah mais soyons polis et demandons la permission responsable avant. J'ai entendu dire que vos fermiers ne rigolez pas avec ceux qui saccagent leurs choux. Le seul ennui c'est que je ne sais pas trop à qui m'a dressé. Vous avez peut-être une idée, je vous laisse me guider. Ok, il va vous suivre, blablabla, merci. Hum, quel gâchis de laisser tout ça ici. Donne à manger à mon lapin de compagnie s'il te plaît. Eh mais je vous reconnais ! Vous êtes de ceux qui étaient passés par la 33ème facette juste pour éviter l'ascenseur. Mais je revenais de moi ! J'aime que le responsable de ce laboratoire. J'admire tout autant votre cran, mais désolé j'ai pas le temps de discuter aujourd'hui. J'imaginez bien qu'avec le grand exit qui se prépare, c'est le grand bombardement ici. Du plus modeste ouvrier au plus éminent scientifique, aucun de nous n'avait idée que notre travail de préservation allait servir à relocaliser l'humanité sur notre planète. La plupart d'enqu'nous ont essayé encore tant bien que mal d'avaler la pilule du conseil. Vous, vous voulez dire que vous hésitez à venir vous réfugier avec nous sur l'avenir ? Tout le monde s'y arrive évidemment, mais comment dire. C'est pour ça qu'il peut échafauder autant de plans minutieux qu'il veut, ça ne changera rien au fait que nous n'aurons jamais le temps de transporter tous les êtres vivants d'Aïda. Et quand bien même, rien nous dit que les conditions seront en réunion sur notre planète d'accueil pour que chaque espèce puisse s'épanouir. Mon cœur saigne quand je pense au sacrifice nécessaire qui s'annonce. Enfin, vous n'êtes pas venu là pour écouter mes apitoimants. Dites-moi plutôt en quoi je peux vous aider. Alors euh, oui, je m'intéresse à la nourriture humaine. Alors j'espérais pouvoir goûter les ingrédients que vous cultivez ici. Vous les enjeurez qu'on vous a révélé, on ne peut plus se permettre de gaspiller. Mais bon, vous avez fait le déplacement malgré les circonstances, ça semble important. Alors c'est d'accord, prenez juste des portions raisonnables. Merci beaucoup, monsieur. Il prendrait bien le temps de mâcher pour me contenter d'une seule bouchée. Venez, vous entourez des parcelles et goûtons un trou. Ah, je connais ça. Les petites boules qui poussent en grappe, on appelle ça des raisins, n'est-ce pas ? J'ai déjà vu une illustration pour donner un exemple de fruit. Bien, bien, bien. Coyons-en un grain. Ah, c'est trop bon le raisin, j'aime trop. Surtout qu'avec du raisin, on peut faire du vin. C'est, c'est, c'est délicieux. Hum, hum, votre raisin est sucré et acide à la fois. Comme nos carottes de la vivacité. Non, attendez, ce n'est pas tout. Je sens une pointe d'âpreauté. Elle vient de la peau peut-être ? Fascinée en tout cas. Allez, un deuxième grain pour la route. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Les petites portions. Miam ! Quelle découverte ! Et vos fêtes, vous aimez les raisins ? J'adore. Bon. Alors, à mon avis, la Stella, elle a dit non. Elle a dit non, j'aime pas les raisins. Vous trouverez les raisins si bons que ça ? C'est pas attendant qu'ils illustrèlent les fruits dans notre dictionnaire alors. Je pense de m'avoir donné votre point de vue. Que diriez-vous d'ajouter un œil à cet arbre un peu plus loin et m'intrigue ? Tout à fait. T'aimes pas le raisin non plus ? C'est bête, c'est dégueu. Un fruit rond, orange ? Je te laisse sur le bout de la langue. Ah ! C'est une orange. Je sais, je suis encore là. Allez, si je me souviens bien, il faut d'abord peler son épaisse peau avant de croquer dedans. Est-ce que t'as dit que t'aimes ou pas les oranges ? Mais... mais c'est... mais c'est délicieux ! Comment c'est possible une chose pareille ? Son jus est à la fois doux et acide, comme nos carottes de la vivacité ou l'aurasin de tout à l'heure. Mais son goût n'a rien à voir. Je dirais même qu'il est encore meilleur. Mmmh ! Et tes risques recèlent des saveurs en tout genre. Toutes plus subtiles les unes que les autres. Et chaque humain a ses préférences. Je crois que j'ai commencé à comprendre l'effroi que vous avez ressenti lorsqu'on vous a dit qu'il n'y aurait que des carottes au menu. Mais gardons mes conclusions pour plus tard. Il nous reste encore plusieurs parcelles à inspecter. Voyons voir ce qu'il cultive de beau là-bas. T'aimes bien les oranges ou t'aimes pas les oranges ? Les oranges quand même, c'est bon aussi. Après les oranges, je crois que c'est meilleur en jus. Que genre à manger comme ça. Genre des jus d'oranges c'est vraiment délicieux quoi. Ah c'est des petits marrons. Que vois-je ? Une variété de carottes que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu d'aussi grosse en plus en plus qu'elle a poussé à l'envers. Vous croyez qu'il ne s'agit pas d'une carotte ? Pourtant ça y ressemble bien. Bon pas le choix. Quand faut croquer, faut croquer. Ça va te faire bizarre je crois. Bah ça alors ma première déception. On est loin du raisin, encore plus de l'orange. Ils se sont vraiment loupés sur cette variété de carottes. Dis donc, c'est comme ça qu'on parle de mes potirons ? Je vais t'en faire voir des carottes moi. Forcément si tu m'auras pleine dents dedans, tu vas leur trouver une texture dure comme du bois et un goût terreux. Ça dépend des variétés mais ceux-là faut les faire bouillir au ruissellet à la poêle. C'est seulement ainsi qu'ils te révéleront toute leur saveur. Trop bon. Les petits marrons en soupe et tout, j'adore. Et ça, je commence à avoir la dalle là, c'est horrible. Ah bon ? On peut pas les manger ainsi ? On ne trouverait pas ça embêtant d'avoir à les préparer et à les servir. Meulons. C'est la verre de quelques minutes. Enfin, beaucoup de chers laïonettes diront que même ça, c'est trop de temps perdu. Cuisiner ses aliments permet déjà d'élargir sa palette de choix. Parce que certains ne sont comestibles qu'une fois cuits. Viennent-elles pour un apport en nutriments équilibrés. Petit remis jout à petits feuilles, il y a que ça devrait si tu veux mon avis. Mes parents en incorporaient à chacun de nos repas lorsque j'étais piotte. Dès que j'envoyais dans mon assiette, je savais que j'allais me régaler. Je pense que j'en aurais marre moi, personnellement. Si j'avais des petits marrons à chaque fois. Déjà, ma mère faisait des patates tout le temps. A toutes les sauces. Enfin, genre vapeur, riz au lait, frites, tout ce que vous voulez. Mais genre j'avais des pommes de terre tout le temps. Et je vous assure qu'à la fin, dès que je voyais des pommes de terre vapeur ou je sais pas quoi, j'en avais marre. J'étais en mode mais autre chose quoi, s'il vous plaît. Un autre féculent ou genre j'en sais rien, autre chose. J'en pouvais plus. Je veux voir, je veux voir. Cuisiner des aliments en apparence peu à l'écho peut donc leur permettre d'égaler le goût divin de cette orange dans laquelle j'ai croqué tout à l'heure. On apprend tous les jours. J'aimerais aller voir les arbres de la parcelle voisine d'un peu plus près, s'il vous plaît. Leurs fruits ressemblent à des oranges, donc ils doivent être délicieux aussi. Ah, des fruits qui ressemblent à des oranges. Ah, c'est peut-être des citrons. J'adore les citrons aussi. Oh, quel senteur fraîche et intense. J'ai déjà l'eau à la bouche, ça va te faire bizarre. Aller, je pèle ça et hop, à table. Du poison qui dit de cultiver un fruit aussi dangereux. Trop mignon. Il est mignon lui, il est marrant. Un citron vous dites ? Un fruit amer ? Mais comment les humains peuvent manger un truc pareil ? Ça devrait être un crime d'en mettre dans une assiette. Désolé mais je vois vraiment pas ce que vous leur trouvez ces citrons. Attention que j'ai terminé ma séance de dégustation là-dessus. Je ne sens plus ma langue. Sur cet échec cuisant, je vous propose de saluer une dernière fois Monsieur le Chiepquet avant de rejoindre les autres logistiquants alpha. C'est trop bon le citron ! Le citron confit ! Fousse qui a goût au citron, le sirop au citron, tout est bon. Ah, bon voilà. Alors le festival de savoir vous a plu ? Eh bien, j'ai trouvé votre raisin et vos oranges délicieux. Quant à vos pots de tiroins, ils m'ont permis de porter un regard nouveau sur la cuisine. Je dois par contre m'avouer déçu par vos citrons. Pour me dire pensée malin que ce rétracte et mes sourcils se font. Tu n'avais jamais goûté à un citron ? Du coup, on prend mieux ta réaction. Je ne peux pas te laisser repartir sur une telle déception. Je comptais dévorer quelques muffins au citron fait maison en guise de casse-croûte. J'en veux un. Des muffins ? Au citron ? De toute façon, j'ai déjà trop majeur à faire le tour de vos cultures, vous savez. Pardon. Non, cooking way. C'est ton devoir que d'étudier la gastronomie d'Etheris. J'accepte volontiers votre muffin, monsieur Jepke. Pour la science. Il va dire, ah, c'est trop bon, c'est trop sucré. En fait, il n'aime que le sucre, quoi, le lapin. C'est un enfant. Il aime le sucre. Mais c'est délicieux. Incroyable. C'est vrai que c'est trop bon les muffins. Miam, miam, miam. Ce gâteau est un véritable délice. Il est sucré, moelleux à souhait, et sublimé par la saveur du citron qui le rend plus léger. On ne sent plus l'amertume du fruit empoisonné. Il est juste un petit côté acide et frais. Ah, tu vois, ils ne sont pas si méchants, nos citrons, quand on sait où et comment les utiliser. Des fruits et des légumes, l'un existe de toutes les formes et de toutes les couleurs. On les cultive pour leur goût unique, leur résistance aux parasites ou leur capacité à s'épanouir dans des environnements hostiles. Certains servent même à créer des médicaments et à sauver des vies. Vive les fruits, miam. Quand je pense qu'on va devoir en laisser la majeure partie ici, je comprends le dilemme auquel le conseil est confronté. Ça ne m'en déchire pas moins le cœur. Hum... Vos efforts pour cultiver un peu de tout me rappellent cette force de vivre qu'Aideline souhaitait que les humains puissent un jour trouver. Si vous vous souvenez bien, quand Aideline nous a créé, nous a aussi transmis son immense savoir sur l'univers. Ne me demandez pas pourquoi, mais il inclut une théorie sur l'apparition et le déclin des espèces pensantes. Ouh... Est-ce qu'elle parle du dynamisme du coup, cette force de vivre ? Est-ce que c'est le dynamisme ? Elle suppose qu'au-delà d'un certain degré de développement, toutes les civilisations se mettent en quête de plénitude en tentant d'éliminer toute source de malheur. Le hic, c'est que cette étape serait incroyablement difficile à franchir. Les anciens appelaient ça le grand filtre. Il faudrait que je vous donne un exemple concret. Prenons une carotte qui contendrait tous les nutriments nécessaires et satisferait les goûts de tout le monde. Bref, la carotte parfaite. D'après cette théorie, elle serait inatteignable. Car plus on tentera de développer cette variété, plus on aurait besoin de moyens, et on devrait les voler ailleurs ou sacrifier autre chose en échange. Il y a une avance même pour les civilisations qui recherchent la plénitude. La seule solution pour les êtres pensants de franchir ce grand filtre serait alors d'aspirer un bonheur imparfait ou inconstant. C'est un beau message, franchement. La carotte parfaite n'est pas que le monde. Alors, autant lui préférer un bon rago au potiron qui prend du toit cuisiné. On me fait une préparée avec ses citrons immangeables tout seul. Ah, c'est un beau message en vrai. Je trouve. Hmm. Tu me rappelles ton nom, grand sage ? Or, désolé, je ne m'étais pas présenté. Mon nom est Cooking Way. Je suis un des loporites venu de la lune pour vous aider à évacuer. J'aimerais vous faire goûter mes carottes quand vous aurez déménagé chez nous. Même si j'ai de toute évidence encore beaucoup à prendre pour vous décaler. Je ne sais pas comment les préparatifs avancent, mais j'espère que vous pourrez avoir un maximum de graines toujours avec vous. Moi aussi Cooking, ouais. Moi aussi. Ah, c'était mignon. Hmm, hmm. J'aurais mieux resté plus longtemps, mais Auranger et mes collègues doivent nous attendre. Prends trop logistique en alpha, si vous voulez bien. En vrai, ça paraissait basique, cette petite quête là, mais je trouve qu'elle était quand même plus intéressante que ce qu'elle en avait l'air. Ne pas juger un livre à sa couverture. Franchement. C'était assez... Ouais, c'était assez mimi, je trouvais. J'ai bien aimé. La manière dont il voyait les choses. Donc, il y avait un petit côté naïf et tout, que je trouvais assez chou. Et euh... La réflexion sur la faim, sur Aidelli, machin et tout. Je trouve ça assez cool. Merci beaucoup de m'avoir accompagné au laboratoire agronomique. Ma visite était courte, mais j'ai énormément appris. En fait, je me suis demandé sur le chemin du retour. Ça fait déguster toutes sortes de places sur Atiris. Il y en a qui surpassent les muffins au citron de Monsieur Jeff. Que vous pensez ? Ah, même ça, même ça, avec des fins gourmets, sans aucun doute. Je préfère la cuisine orientale, ça va être très différente. Hmm... Hmm... On va dire... C'est pas gourmets. En tant que français, avec nos chefs étoiles, etc. Je pourrais pas répondre d'autre chose. C'est bien ce que je pensais. Plus je partage ces petits plaisirs avec vous. Plus comme vous, j'aimerais pouvoir sauver cette planète au lieu d'abandonner la source qui se sort. En même temps, la cuisine orientale, c'est super bon aussi. C'est trop cool, faut qu'ils en fassent d'autres. Bah, je pense que si les gens aiment bien et si les gens leur disent que voilà, ils kiffent, on va en avoir. Je vais pas dire plein, mais je pense que c'est possible qu'on en ait quelques-uns, quoi, tu vois. Genre 4-5 et tout, ce serait grave stylé. Parce qu'un seul, c'est cool, mais c'est vrai que... Je pense que ça sert un peu de test, quoi, celui-là. Malheureusement, les ordres d'Aidelin sont catégoriques. Ils devront fuir l'apocalypse. Sinon, il y avait une autre solution. Game in Cooking Way. J'espère que votre petite visite du laboratoire agronomique a porté ses fruits. Ha, 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 ha. La blague. De notre côté, tout s'est passé comme nous l'espérions. Les chercheurs du logistique ont alphan accepté de nous prêter de nombreux documents de météorologie. La soif de découverte d'Elloporite est encore loin d'être étanchée. Il ne faut pas oublier que nous avons promis de venir en aide au personnel de la petite chère lion. Je vous propose d'y retourner dès maintenant. Une fois sur place, nous verrons ce que nous pourrons faire pour satisfaire la curiosité de nos petits amis. En vrai, la dernière quête avec les lapins, j'ai bien aimé. La salue où ils mangent des trucs et tout, j'ai trouvé ça assez mignon. C'était pas... Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a gros ? Avec Cooking Way, ouais. C'était grave marrant. J'ai bien aimé. Je vais chuter pour me redécoller. Au revoir. Je crois que j'ai fait une grosse erreur. J'ai posé mon regard là où il ne fallait pas. Au logistiquant Alpha, en consultant des données sur le climat, j'ai vu des reproductions de nombreux paysages d'Etherris. Ils étaient tous d'une beauté à couper le souffle. Y'a voici des forêts tellement feuilles. Elles sont toutes aussi luxuriantes. La froid de son bolin sur l'esprit calme, la sérénité. Andrabania, les forêts, les bois sont nimbés de mystère. Il y a même des forêts violettes sur le premier reflet. Vas-y, mais je vais parler des forêts violettes. On veut des forêts violettes. T'en peux plus des lapins, ils sont saoulés avec leurs carottes et tout. C'est vrai que c'était un peu long cette partie-là. La partie sur la lune avec les lapins, j'ai trouvé ça un peu long aussi. J'ai pas détesté, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment détesté, mais j'ai trouvé ça long. En fait, j'ai aimé, mais c'était bon. Wouah. Quand je repense à la façon dont vous a présenté la lune, T'es fier de nous, j'ai honte. Etherris est un endroit absolument merveilleux et incomparable. Pas étonnant que les humains a des scrupules à venir s'installer sur la lune. Notre travail a dû vous paraître ridicule. Tant d'efforts pour rien du tout au final. Allons, ne sois pas si duré avec toi-même. Tu me disais bien que je reconnaissais ces petites voix. Alors comme ça et l'oporite sont là aussi. C'est qui ? Ah. Sans credo. Sans credo. Sans credo. Allez, let's go. Comment vous en êtes-vous sortis de votre côté ? Eh bien, alors que je donne un coup de main aux chercheurs en les aidant à porter des caisses par exemple, je peux en apprendre davantage sur la situation. Malgré l'arrivée brutale de l'Apocalypse, les préparatifs du Grand Exod se sont déroulés relativement sans accro. On ne peut que s'incliner devant l'organisation du Conseil. Mais, par contre, ça ne veut pas dire pour autant que le moral est au beau fixe. Au contraire, les gens ici m'ont paru au bout du rouleau. Ils sont obligés de travailler dans l'urgence sachant que l'Apocalypse peut frapper à tout moment. Mais la moindre erreur de leur part pourrait entraîner de graves répercussions. La pression doit être terrible. Ah bah, on demande aux lapins de travailler là. Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Growing Way, que dirais-tu de la rencontre des humains de la petite Charlayan pour leur proposer de se confier sur leur état d'âme ? M-Moi ? Mais ça me fait trop d'honneur. Je ne vois pas comment je pourrais être à l'auteur de la tâche. Tu restes seul juge de ta valeur. Néanmoins, j'ai confiance en tes capacités. Si vous le dites, je veux bien essayer. J'ai croisé un homme qui semblait tourmenté tout à l'heure, côté Ouest du Hameau. Tu pourrais peut-être commencer avec lui ? On va devoir y aller, c'est ça ? Ce sera parfait. Allons-y mes amis. Bon allez, let's go. Let's go. Chercheur tourmenté. Qu'elle a l'air au bout de soleil. On va lui donner un petit lapin de compagnie. Je peux vous aider ? Ça se voit tant que ça que je ne suis pas dans mon assiette, dit le mec qui est comme ça à la tête sur un banc. N'hésitez pas à vous confier. C'est précisément pour cette raison que nous sommes venus. Eh bien, je travaille à la construction de notre vaisseau. Cet appareil représente la quintessence de l'ingénieur Richard Lyonnaise, associé à la technologie à la gouache qui a déjà fait ses preuves en matière de conquête spatiale. Tout cela semble idéal sur le papier, mais... La vérité, c'est que nous manquons cruellement d'expériences pratiques. Toute évidence, notre vaisseau n'a jamais volé en conditions réelles. Les seuls essais ont été effectués au sol et nous ignorons si le résultat sera le même dans l'espace. Pour le premier voyage, selon un équipage entraîné au préalable, des marchandises doivent se trouver à bord. Mais si nous échouons, que restera-t-il ? Et si un problème survient à l'heure des vols suivants ? Les risques sont immenses. Et comme si ça ne suffisait pas, on a récemment découvert que les performances du réacteur n'étaient pas à la hauteur de nos prévisions. Qui sait s'il n'y a pas d'autres dysfonctionnements encore dissimulés. Je préfère ne pas y penser. On va tous mourir. Qu'en penses-tu, Growing Way ? Hein ? Euh, tu... 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 comme ça ? En fait, c'est Psychologue Way, non ? Euh... Peut-être que vous pouvez me dire si c'est des éléments du vaisseau qui vous préoccupent en particulier. Oui, je pense surtout au contrôle de la pesanteur. Nous avons installé un dispositif employant le sort gravité pour réguler l'intérieur du vaisseau. Mais rien ne garantit qu'il fonctionnera comme prévu une fois hors de l'atmosphère. La pesanteur, vous dites ? Dans ce cas, peut-être que je peux vous aider après tout. Ce phénomène répond aux mêmes règles, que ce soit sur la planète ou dans l'espace. Il faut simplement garder à l'esprit quelques différences et puis aussi... Et ils parlent ensemble. En voilà deux qui se sont bien trouvés. Il m'est avis que cette conversation sera bénéfica aux deux parties. En croire sans crede, nombreux sont les occupants de la petite Charlayan en pro au doute. Que dirais-tu d'appeler tous les louporites pour prêter une oreille attentive à ces âmes en peine ? Mais oui, quelles merveilleuses idées ! Ce serait une excellente occasion de comprendre comment pensent les humains. Mais nous pourrons aussi nous rendre utiles. Oui, oui ! Très bien, je te laisse rassembler les tiens. Je suis convaincu que les mêmes expériences que vous avez acquises au cours de vos aventures pourraient aussi se révéler utiles. Puis je vous demandais de parcourir les environs à la recherche d'habitants à qui nous pourrions venir en aide. Vous suffiraient à les orienter vers ce parc. Je me chargerais de leur présenter à louporites, susceptibles de dissiper leurs craintes. Non mais maintenant, les louporites font faire psychologue, quoi. C'est hilarant ! Qui vint louporite ? Les louporites sont devenus des assistants sociaux, voilà. Vous pouvez compter sur nous. Désolé, j'attends déjà une livraison. Si tu as besoin de mes services, il va falloir patienter. C'est bien, on ne semble pas avoir besoin de conseils des louporites. Bon, la musique est à fond une caisse, là. Moi, j'aimais bien la musique du labyrinthos, pourquoi on ne peut pas la voir ? Excusez-moi, je suis en train de me pencher sur les installations médicales du vaisseau. Et croyons-moi, je suis bien embêté. J'ai consulté nos meilleurs médecins pour part à toute éventualité, mais même avec la meilleure des sciences, nous sommes bien incapables de prévoir quels effets l'espace aura sur notre centrale. Le collaborateur de la Lune ? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ? Pour sûrement pouvoir répondre à bon nombre de mes interrogations. La fin du mois d'approche, notre plan du temps est impossible à tenir. Il veut mieux rire qu'en pleurer, non ? Ok, elle est complètement folle. Vous devez faire comme moi, et profiter des derniers moments. Loupori ne pourront rien pour cette chercheuse, elle aurait plutôt besoin de repos. Je pense qu'elle a plutôt besoin d'un peu de Xanax. Vous, oui, vous. Je cherche une enveloppe. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? J'ai commandé quelques concoctions alchimiques. Ils m'en refusent de me livrer si je ne montre pas mon refus. C'est Hitman. Collaborateur sur la Lune, non ? Vous êtes bien des mobs, mais ça me tendrait qu'il sache que ça et cette enveloppe. Je vais continuer à la chercher moi-même. Pardon ? J'ai l'air super tendu ? Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Mon travail à moi, c'est de choisir les espèces animales qui embarqueront sur notre vaisseau. J'ai du mal à imaginer quels environnements nous attend. Donc j'étais encore sur pas mal de spécimens. Ah oui, si nos collaborateurs pouvaient me décrire quelles sont les conditions exactes sur la Lune, ça m'enlèverait une grosse épine du pied. Merci, je vais aller voir tout de suite. Whip. Oui. Nos collaborateurs sont disponibles pour répondre nos questions et dissiper nos inquiétudes. Qu'initiative bienvenue ? J'étais justement en train de calculer à quel point nous pouvions augmenter la charge à bord du vaisseau. Jamais le réacteur devait en rester en l'état, mais les variables sont si nombreuses que je commençais à m'arracher les cheveux. Je suis votre conseil, et allez voir si on peut m'enseigner. Qui sait ? J'aurais peut-être une solution à mon épineux par problème. Problème. Donc là, on est fatigué. Oui, si j'ai des soucis ? À force de porter des caisses jour et nuit, j'ai mal au dos, et aux bras, et aux genoux. Pardon. Je suis aussi d'accord avec vous que le Ray-Divalis, c'était plus ou moins la même chose. Ah, vous m'avez fait, je suis une de ces frouilles ! Non, vous n'êtes pour rien. Dégurez-vous que j'étais choisi pour piloter notre vaisseau. J'imagine un peu la responsabilité ? Même si j'ai suivi une formation, je crains que le Crêpeur me fasse perdre tous mes moyens. Qu'est-ce que j'ai fait ? L'équipage de la lune est de passage à la petite Charlayan ? Et son pilote est présent ? Quelle chance ! Enfin, quelqu'un qui peut comprendre ce que je ressens. Je m'en vais le trouver illico presto. Non mais... 8 personnes, putain, j'ai pas vu qu'il y en avait 8 à faire. Euh... Mais j'ai l'impression que la prochaine zone, ça va être le vaisseau, genre ? Ou alors rien à voir. J'ai l'impression que ça va être le vaisseau, je sais pas pourquoi. Je peux vous aider ? Ça alors ! Eh bien le conseil est une excellente idée, si vous voulez mon avis. J'ai moi-même remarqué que la plupart de mes collègues étaient pour le moins tendus ces derniers temps. Je suis donc venu chercher des feuilles... Pour préparer quelques tisanes. Pour mon part, je tiens plutôt bien le coup. Donc j'essaie de me rendre utile à ceux qui en ont vraiment besoin. J'espère que l'initiative du conseil portera ses frais aussi. Mais bon sang ! Où ils sont encore passés ? Hein ? Désolé, j'ai pas vraiment le temps là. Je cherche mes assistants. J'ai besoin de leurs mesures et des niveaux d'étard à travers la structure du vaisseau. Mais ils sont introuvables ! Je vais voir les petits lapins. Vraiment ? Nos collaborateurs ont fait le voyage jusqu'ici pour nous vous aider ? Mais ça change tout ! Eux au moins ils vont pas fuir leurs responsabilités avec des excuses à dormir debout. Mes assistants profitent de ce répit car ils ne perdent rien pour attendre. Oula ! Et nous avons un boss qui va faire vivre un enfer à ses enfoyers ! Oh j'ai tellement mal au coeur, j'ai l'impression que tu vas exploser ! Un peu de Xanax ? On va proposer du Xanax à tous les gens ! Vous voulez un peu de poudre blanche ? Bah je ne vous avais pas vu, pardon je ne voulais pas vous aller en main. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour le fuselage du vaisseau que j'ai mis au point. La vie de nombreuses personnes est en jeu et si j'ai commis la moindre erreur de calcul... Pfff, voilà tout se crevé. Comment ? Nos collaborateurs ont fait le voyage depuis la lune et ils sont à disposition pour répondre aux questions vous dites ? Pour bien, je ne sais pas de se part. Allez, plus que deux ! Punaise ! En plus ils sont cachés derrière des trucs là. Déjà franchement, imagine pourquoi le mec il est là. Véridique. Qu'est-ce qu'il se fout derrière le truc quoi ? Pourquoi ils vont se cacher derrière ? Genre derrière des trucs, des poteaux, des machins, bref. 56 touffes de mauvaises herbes, 57, 58, 59... Et je lui ai fait par son compte. Hein ? Non non non, j'étais pas en train de l'embiner, je vous le jure. Ces derniers temps, l'impression était que j'ai tendance à fuir à la réalité. Quand vous êtes arrivés, j'étais en train de rêver à ma petite parcelle de jardin que je n'ai pas vu depuis si longtemps. Ma dame a une maison à Chirugane. Ah vous dites qu'on peut aller se confier à nos collaborateurs au sujet du projet de Grand Exode ? Ouh ! C'est exactement ce dont j'avais besoin, des confidants. Mais il est dans quel coin ? Le mob, non. Bois, inquiète ! Non, je vois vraiment pas à quoi ça servirait. Pendant qu'on en est, j'ai décidé de me concentrer sur mon travail pour tout donner. C'est un truc qui me tracasse. Pas le moins du monde. Et puis mes collègues sont toujours là quand j'ai besoin de parler. T'es gentil mais te fais pas de billes. Ok, tout ça pour ça, merci. Hein ? Quoi ? Pourquoi je suis toujours à 7 sur 8 ? Ah oui, parce que c'est les gens qu'il faut aider. Ok, je me comprends. Est-ce qu'on aurait un là, genre par exemple ? Alors, dis-moi que c'est toi le dernier. Hum, c'est la première fois que je vous croise dans le coin. Laissez-moi deviner. Vous guider nos collaborateurs venus de la Lune ? Pour tout vous dire, puisque le voyage jusque chez eux, c'est la recherche d'une nouvelle planète qui m'inquiète dans le projet de Grand Exad. Quand j'ai fait part de mes réserves aux conseils, il m'a tout simplement répondu que tout était sous votre contrôle. J'espère que vous avez de quoi me le prouver. Va parler au Lopérette, s'il te plaît. C'est pour ma quête, s'il te plaît, je te supplie. Ils vont vraiment t'aider. Vraiment. Comment ? Vos collaborateurs sont des lapins ? Bah, comme moi. Ce n'est pas ça qui va me rassurer, mais si vous me dites qu'on peut les rencontrer, je ne vais pas me faire prier. Ouiiii ! Bon, allons parlons à Réonger, parce que j'ai l'impression qu'on va jamais avancer cette quête. Pas de café, toi, c'est l'inverse. T'adores le café ? Ou alors t'aimais bien le café et maintenant t'aimes plus ? C'est ça ? Ah mon ami, vous revoilà. Grâce à vous, la nouvelle s'est répandue dans la petite Charlayan, mais aussi à travers tout le labyrinthos. Nous aurons été quelques peu pris de court, mais Living Wind aurait plus tardé à revenir avec d'autres Loporytes pour accommoder tous nos visiteurs. En fonction de leurs spécialités, je me chargerai de les assigner aux Charlayanais, présents, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Puis je vous demanderai de rester quelques minutes avec nous pour vous assurer que tout se passe bien. Les Loporytes seront plus en confiance en présence d'un visage familier. If you want. Tum, 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 tum. J'ai besoin de faire une petite pause. Je crois bien que c'est la première fois que je parle autant d'un coup. Très mignon. Eh bien, quel succès ! Tout Charlayan est en ébullition depuis la nouvelle de l'arrivée des petits habitants de la Lune. Dans ce domaine, c'est Sleeping Way qui sera le plus à même de vous répondre. C'est lui qui est chargé de piloter l'arche. Je me demande comment il fait pour différencier les Loporytes. À mes yeux, ils se ressemblent tous. Même. 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 Après votre départ de Mare Lamento Room, Urianger a passé beaucoup de temps à discuter avec chacun d'entre nous. Il nous a non seulement appris énormément de choses au sujet d'Etheris, mais il a aussi eu la patience de répondre aux questions qu'on lui posait sans arrêt. Grâce à lui, il n'y a plus une seule page blanche dans mon livre. Et pourtant, je fais des découvertes passionnantes chaque minute depuis mon arrivée ici. Sans Urianger, les Loporytes seraient encore en train de compter les jours sur la Lune. Quiconque a connu Urianger par le passé serait surpris devant un tel spectacle. Surpris et heureux. Mignon. Je pense à Louisois, à Amine Filia ou encore à Papa Limo. Et bien sûr... Oui, Breda. Stop. C'est tabou. Bonjour. On nous a dit que nous pourrions trouver réponse à nos questions ici. Auriez-vous un peu de temps à nous consacrer ? Et c'est là qu'il y a un érudit qui dit on veut faire des expériences sur les petits lapins. Ouais. Ce serait trop drôle quand même. Ce serait creepy mais drôle. C'est les parents de Moine Brida, non ? Ces gens sont connus pour leurs recherches sur l'essor de téléportation. Et... Ce sont aussi les parents de Moine Brida. Ding, 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 ding. Si je voyais aussi juste dans les chiffres du loto que sur les trucs qui se passent dans FF14, je serais richissime. On va la reste ou pas, s'il vous plaît ? Pour poursuivre nos travaux dans le labyrinthus. Quelle surprise de te trouver ici. Ça va être horrible de peindre un gosse. Quand même, une lettre pour le décès de notre fille, et puis plus rien. Tu aurais au moins pu donner signe de vie. Oh mon dieu. Ah j'ai cru qu'elle allait se faire rôtir ou se faire gifler et tout. Bah non ça va. Si tu savais. Ohhhh. Ça fait tant de soucis pour toi. Tremu. Oh non. Pleure pas. Je sais que j'aurais dû venir vous l'annoncer en personne. Ohhhh. Mais plus que tout. Pour Moine Brida. Et je... Si tu savais comme elle était heureuse de vous rejoindre. Toi et tes amis héritiers. Après le départ de Louisois. Tout ce qui s'est passé ensuite. Les choix qu'elle a fait. Je peux t'assurer qu'elle n'a jamais écouté que son coeur. Ça ne sert à rien de culpabiliser, tu sais. Au contraire. Tu devrais être fier de ce qu'elle a accompli. Si nous devions t'en vouloir pour une seule chose. C'est de ne pas avoir été avec nous pour pleurer sa disparition. Ohhhh. Nous avons versé tant de larmes en lisant ton message écrit d'une main tremblante. J'aurais tellement aimé pouvoir te serrer dans mes bras. Ohhhh. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis terriblement désolé. Pour tout. A l'époque, je n'ai pas trouvé d'autre moyen de m'exprimer tellement j'étais submergé par l'émotion et les souvenirs. Dans ces moments, on se rend compte à quel point on est impuissant. Malgré les années consacrées à étendre mes connaissances, à déchiffrer des prophéties, je me suis senti tellement insignifiant. Enfin, ne dis pas ça. C'est pareil pour tout le monde. Nous-mêmes, notre seule réponse a été de nous mûrer dans le chagrin. Nous comprenons, tu sais. Nous comprenons ce que tu ressens. Je me rappelle, lorsque vous n'étiez encore que des enfants, un de vos camarades n'arrêtait pas de te taquiner parce que tu passais plus de temps à lire qu'à t'amuser. C'est trop cute. Ils sont trop mignons. C'est vrai que Mohen Brida, on a fait partie des gens qu'on a envie de rêver. À chaque fois, Mohen Brida n'hésitait pas à se battre pour te défendre. Et quand nous la grondions, elle nous répétait sans cesse que tu ne méritais pas ce qui t'arrivait. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de lui expliquer qu'il valait mieux réconcilier tout le monde et éviter la bagarre. Je la vois encore grogner les bras croisés, pas vraiment convaincue. Finalement, elle s'est mise en tête de t'emmener pour jouer plus souvent. Mais elle a aussi commencé à mieux te comprendre et à s'intéresser aux livres que tu lisais. Tu la trouvais peut-être un peu collante à l'époque. Mais c'était sa façon à elle de veiller sur toi. Regarde-toi, aujourd'hui, au centre de l'attention. Maintenant, c'est toi qui contribues à créer des liens. Il n'y a rien qui pourrait nous rendre plus heureux. Celui en qui notre petite a toujours cru. Celui qu'elle a encouragé de toutes ses forces. Quelle joie de voir ce qu'il est devenu. En ce jour, le joli sourire de notre fille bien-aimée est plus vif que jamais dans notre esprit. Merci, Urianger. Moi, j'aime bien, Urianger. Je ne comprends pas, je ne l'aime pas. De me permettre de me rappeler moi aussi, comme elle était radieuse. Son sourire chaleureux et bienveillant. Toujours sans l'ombre d'un tourment. Ils sont minouches, hein, ces parents. Alors comme ça, Urianger avait quelqu'un à qui il tenait énormément. Eh oui. Ça t'intéresse ? Living Way en mode, hmm, des ragots. Non, je me disais juste qu'il me restait encore tellement à apprendre au sujet des humains. Tu sais, même pour ceux qui sont nés sur cette planète et y ont passé toute leur vie, il reste quantité de mystères et de merveilles à découvrir. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas la laisser disparaître comme ça. C'était mignon, hein ? J'ai grave aimé, j'ai bien aimé. J'ai grave aimé, je trouvais ça cute. Il s'est sacrifié pour nous, Papalimo. Pas faute d'avoir proposé de rester avec lui. Oui, ça aurait pu, en plus, il nous a dégagé. Tu préfères Papalimo à Orchefond à Amsa ? Ne vous en faites pas pour moi, je vous assure que tout va bien. Je suis soulagé d'avoir pu revoir les parents de Moine Breda. Tant d'une se sont écoulées depuis la dernière fois. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir parcouru tout ce chemin en votre compagnie et celle des héritiers. Cadeau. Oh, vous êtes avec les héritiers de la 7e mob, n'est-ce pas ? Oui. Je voulais vous remercier d'avoir pris soin de ma fille. Le temps qu'elle passait en votre compagnie était bref. Mais rien ne la rendait plus fière que d'avoir des camarades comme vous. Quant à Euryanger, mon époux et moi le considérons comme notre propre fils. Nous sommes rassurés de savoir qu'il peut compter sur votre présence et votre soutien. Mais dis-lui quand même que nous sommes là, peu importe la situation. Est-ce qu'il y a un perso que tout le monde aime mais que vous vous aimez pas ? Parce que comme on a tous des avis différents sur les persos, en vrai ce serait grave intéressant. J'ai trop envie de savoir si vous avez vraiment un... Un peu une unpopular opinion quoi, tu vois. Or, je fais fin, tu l'aimes pas. Du coup... Quand le truc est arrivé, t'es en mode... Mais... Merci encore d'avoir réveillé sur les Loporites pendant qu'ils dispensaient leurs conseils aux habitants de la petite Charlayon. La plupart de nos visiteurs sont retournés sur le lieu de travail, certains même accompagnés de leurs nouveaux confidents en grande oreille. Il se peut que quelques Charlayonnés soient toujours en cas de conseil. Mais je pourrais les accueillir tout seul. Cette présence est requise ailleurs, je ne vous retiens pas à mon ami. Ça tombe bien, je vais te proposer d'aller donner un coup de main à Alizé. La fois que je l'ai croisé, elle était en train de s'épuiser à portée des caisses vers la porte ouest. Je pourrais y aller moi-même, mais on sait tous les deux qui risque le moins de se faire renvoyer balader en lui proposant une aide. Pour ma part, les endroits où je peux me rendre utile ne manquent pas. On se retrouve plus tard. Let's go, on va aller voir Alizé. Où est-ce qu'il t'amène dans le coin ? Tu as fait tout ce chemin juste pour m'aider à déplacer ces caisses ? Mais euh... Merci, c'est vraiment chic de ta part. On m'a demandé de les apporter à la pourrie. Le plus vite sera le mieux évidemment, mais comme il y a des bestioles vivantes à l'intérieur, essayez de ne pas trop les brusquer, d'accord ? Alphino est parti devant, donc on devrait le retrouver sur place. A tout de suite. Vous devez apporter la caisse, nanana, blablabla. Tiens, je ne m'attendais pas à devoir arriver avec une caisse. Tu peux la poser ici avec les autres s'il te plaît ? Ça te fait penser aux vikings avec leur souhait de mourir en combat pour rejoindre le Valhalla ? Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, ouais, de mourir en guerrier, etc. pour pouvoir être amené par une valkyrie ou dans le Valhalla et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Merci beaucoup pour ton aide. Mais dis-moi, comment es-tu retrouvée embarquée là-dedans ? C'est à ça, elle m'obligeait. Ah, je vois. Dans ce cas, il ne faudra pas que j'oublie de remercier Sancred aussi. J'aime bien les bruits d'oiseaux, là, quand on m'entend derrière. Il nous a demandé de livrer ses caisses dans le secteur voisin, la Pori. D'après ce que j'ai compris, il s'agit de base centrale d'opération pour le projet de Grand Exode. C'est sûrement là que mon père passe le plus clair de son temps. Il y a des bêtes ! Il y a des caisses ! Ah non, c'est elle. Et voilà, c'est les dernières. Tu as transporté tout ça d'un coup ? Tu aurais pu te blesser, enfin. T'en fais pas, c'est bien plus légère qu'elles ont dans l'air. Bon, et maintenant ? On ne devrait pas aller prévenir un responsable qu'on a fini ? Oui, nous n'avons qu'à le faire savoir à un certain Théopoldin. Je crois qu'il nous attend sur la place centrale de la Pori. Que dirais-tu de nous accompagner ? Après tout, tu nous as aidé pour ce travail. Ce sera sûrement l'occasion de glaner des informations sur les projets du Conseil. Toujours motivé, Elisée, toujours. C'est tellement géniaux les jumeaux. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ni Alphino ni Elisée ? Est-ce que c'est possible ? Bon sang, je me laissera donc jamais tranquille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Nous avons amené les spécimens vivants à la série 110. Les caisses sont devant l'entrée de la Pori comme convient. Ah oui, merci. Mais dites-moi, je m'attendais à avoir un de mes collègues et... Une seconde. Vous ne seriez pas les jumeaux de Fourchonneau ? Oui, Alisa et Alphino, c'est bien nous. Vous connaissez notre père ? Et comment ? J'ai fait mes études à l'Académie de Magie en même temps que lui et Améliance. Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi, mais nous nous sommes rencontrés quand vous étiez encore tout petit. Ça remonta tellement loin déjà. Vous avez bien grandi. Et Alphino, les noulets de Tomo à Ravir. Alors, comme ça, vous avez connu nos parents pendant leur jeunesse ? On peut savoir comment ils étaient, dites-nous tout. Ah, ce sera avec joie. Cela est pas tous les chercheurs sur ma responsabilité. J'ai encore des documents à distribuer avant d'en terminer pour aujourd'hui. Pas de problème, on peut vous aider. On échange au compte sur vous pour nous raconter des anecdotes croustillantes sur nos parents. Très bien dans ce cas. J'ai encore trois à faire parvenir. Je peux vous en remettre en chacun ? Non mais Alizé, au début on était en mode on va savoir des trucs sur le Grand Exode et elle a très très vite changé d'avis en mode on va avoir des infos sur nos parents. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. A moi le dernier. Vous êtes leur tuteur j'imagine. Vous avez demandé ce service mais pourriez-vous apporter ce document au bâtiment qui se trouve le plus au sud de la pourrie ? La conseillère à qui il est destiné devra vous attendre devant. Partie d'avance. C'est parti. Est-ce que c'est encore quelqu'un que je dois rechercher et que je ne peux pas trouver ? Oh, le document de Théopold 1. Ah, je commence à me demander s'il m'avait oublié. Je vous remercie. Juste entre nous, je suis une de vos plus grandes. Dans l'ensemble, le conseil doit vous paraître particulièrement rigide. Il faut nous comprendre. Ranger le Grand Exode ne peut laisser de place aux approximations. Pourtant l'histoire prouve que Charlarian a toujours été une terre d'accueil pour les amants qu'être de savoir. Moi je suis convaincu qu'on ne devrait pas vous arrêter dans votre poursuite de la vérité. Malgré ces obstacles, vous ne devez pas abandonner. Votre plaidoyer lors de la session exceptionnelle a su convaincre la plupart d'entre nous. Mais ce n'est que le début, j'en suis sûr. Oh, merci. C'est bien gentil tout chaud. Merci, merci, merci. Moi je dis, on ne se rend pas compte mais parfois faire des compliments à des gens ou leur dire qu'on les apprécie ou qu'on aime bien leur travail et tout. On se dit que ça ne sert à rien mais en vrai ça fait du bien quoi. Alors vous voyez ce que je veux dire. En plus c'est gratuit quoi, vous voyez. C'est un truc que quelqu'un vous a pas mangé, c'est bon. Bah depuis, putain c'est super bon quoi. La personne elle va être trop contente. Vous étiez rapide donc. On pourrait presque que vous avez fait ça toute votre vie. Les dessinateurs des documents que j'ai remis à Elfino se trouvaient eux aussi dans ce secteur donc ils ne devraient plus tarder à revenir. On va avoir des infos sur les parents d'Elfino et Elfino. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire dessus ? Et voilà, à faire classer. Merci bien, bien désolé de vous avoir infugé cette corvée. Je me souviens lorsque vous arpentiez à quatre pattes les couleurs du manoir familial et... Ah c'est parlé de nous. Au cas où vous auriez oublié nous vous nous avez promis de partager vos histoires sur nos parents. J'aime bien son look à lui en vrai. Son skin et tout. Non. Il est stylé non ce mec. Bien sûr, excusez-moi voyons. Depuis le temps que je connais Fourchonneau et Améliance, je dois bien avoir de quoi satisfaire votre curiosité. Comme vous le savez sûrement, le nom de Leveyor impose le respect à Charlayan pour plusieurs raisons. Dont la longue histoire de votre maison. Votre arbre généalogique remonte jusqu'à l'époque de Neung Krepf. Et seule une poignée de famille de la cité peut se targuer d'une telle ancienneté. Oui, mais ça ne suffit pas pour autant que j'aurait activement participé à la fondation de notre nation. Il était tout simplement là quand c'est arrivé. Certes, mais ce seul fait a toujours été un motif de fierté. Ce n'est pas un hasard que notre famille avait pour credo cet enseignement de Neung Krepf. Voyez le conflit, salvez par le savoir et la raison. Oui, jusqu'à ce que votre grand-père en décide autrement. Pour Louiszois, ce sont les actes de Neung Krepf qui importaient plus que ses paroles. Comme le fait qu'il ait sauvé du raz-de-marée tous ceux qui pouvaient l'être. Sans distinction aucune. En tant que spécialiste des prophéties, c'est peut-être sa grande connaissance de l'essor et de la chute de nombreuses civilisations qui l'a mené à penser que les guerres étaient tout aussi inévitables que les catastrophes. Effectivement, je disais toujours que l'humanité était voie à souffrir de calamités comme des rivalités. Et aussi qu'ignorer tout appel à l'aide ne serait pas de la sagesse, mais de l'indolence. Je vois que ses paroles t'ont marqué. Louiszois était fidèle à ses principes et il n'avait jamais hésité à tendre la main et ce qu'en avait besoin. Charles Lyannais ou non ? Votre père lui voulait une profonde admiration. Il croyait aussi dur comme fer à la philosophie historique de votre famille. Et pour lui comme pour ses pères, les actions de Louiszois étaient irraisonnées, voire barbares. Fourcheneau a longtemps été déchiré par cette contradiction. Père. Un père et son fils sont liés par le sang. Rien ne les oblige à partager les mêmes idées, n'est-ce pas ? Je suppose que comme tous les parents et leurs enfants, vous connaissez des différents. Mais cette opposition ne signifie en aucun cas que Fourcheneau ne tient pas à vous. Bien au contraire. Si vous l'aviez vu lors de votre naissance avec un immense sourire aux lèvres, lorsqu'il est venu m'annoncer la nouvelle, il bandit cette joie. Croyez-moi, il vous aime plus que tout au monde. Il aura trop mal parlé au début, mais quand même, il est gentil au fond. Il n'en a pas l'air avec son caractère obstiné et sérieux, mais il ne reculerait devant rien pour vous protéger tous les deux. Et c'est précisément ce qui vous en est plus au point, hein ? Oh que oui ! Merci, Théopold. Lorsque nous verrons nos parents, nous leur dirons vous avoir rencontrés. Si vous voulez, ne mentionnez pas les détails que je vous ai racontés. Je n'ai pas envie de me mettre un conseiller ado. Sur ce, je dois encore acheminer ces fameuses caisses avant de rentrée. Encore merci pour votre aide, j'espère à bientôt. L'histoire des Léveilleurs, tu la trouves trop bien. Ah, vous êtes là, tous les trois. Ah, c'est grave. Yes. Ah, ne me dis pas que Cocole est déjà court d'idée ? Non, justement, je vous cherchais, car j'aurais bien besoin d'un coup de main. Il faudrait qu'on soit au moins deux, mais je ne dirais pas non à quelques bras supplémentaires. Malheureusement, Alice et moi avons déjà promis notre aide ailleurs, et nous étions sur le point de prendre congé. Et toi, tu aurais un peu de temps à consacrer à Ara ? Oui, car je suis le héros de l'histoire et je ne serais à rien d'autre à part vous aider. Parfait. Ce ne sera pas là, on ne t'en fait pas. Alors, j'avoue maintenant, j'aime bien Graa. J'avais un peu du mal. Hey, cool ! J'avais un peu du mal avec lui, surtout quand il était exergue du cristal. Mais maintenant, ça va mieux. Je suis en mode, ok, il est Wims, il est marrant, il est gentil, il est balèze. Surtout, en fait, c'est quand il a fait le truc à ta venaire, là, le discours à ta venaire. Là, je suis en mode, ok, il est trop stylé.